Elisabeth Borne a souhaité mercredi qu'un texte de loi de programmation sur le grand âge puisse être présenté d'ici l'été, pour un examen et une adoption au second semestre 2024. L'autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l'avenir de notre société. Cette loi de programmation nous permettra d'y répondre ensemble, a déclaré la première ministre à l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au gouvernement. Elle a précisé avoir demandé à la ministre des Solidarités Aurore Berger d'engager à ce sujet des concertations avec les parlementaires de tous les groupes, avec les conseils départementaux et avec les professionnels du secteur pour se doter ensemble d'une vision partagée des besoins, des financements et des responsabilités. Le défi démographique Nous avancerons dans l'esprit constructif et transpartisan qui a prévalu jusqu'à présent sur ce sujet, a ajouté la chef du gouvernement. Face aux défis démographiques devant nous, nous devons aller encore plus loin que la proposition de loi de la majorité en faveur du « bien vieillir » actuellement examiné à l'Assemblée, a poursuivi Elisabeth Borne. Nous devons répondre à quatre grandes questions, quels sont nos besoins ? Comment les financer ? Comment disposer des compétences et des personnels nécessaires ? Comment améliorer la gouvernance sur ce sujet majeur, a détaillé la première ministre. Une loi promise depuis plusieurs années. Promise par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, et réclamée par les professionnels du secteur, cette loi de programmation avait été demandée par l'Assemblée, unanime, en avril. Vendredi, en présentant une stratégie du gouvernement face au vieillissement de la population, Aurore Berger avait annoncé une future loi de programmation, pluriannuelle, sur le grand âge. Lundi, elle a plaidé sur le réseau social X pour un texte co-écrit avec tous les groupes politiques. En attendant ce texte de loi, les députés ont repris lundi l'examen d'une proposition de loi sur le bien vieillir, avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile et les EHPAD, malgré les vives critiques des oppositions, et jusque dans le camp présidentiel, contre un manque d'ambition face au défi du vieillissement.